Je continue le cours. Bon, ça fait que je vais pouvoir faire plus de trucs. Donc, le 14.10. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on construit l'analyseur syntaxique. Il pourrait construire l'art de dérivation, mais il ne le fait pas parce qu'il est super long et contient plein de trucs inutiles. Il construit ce qu'on appelle l'arbre de syntaxe abstraite. Donc, c'est un grâce au devoir. Vous comprenez à peu près ce que c'est ? Une forme résumée de l'arbre de dérivation. Résumée plus précisément. Plus précisément, résumée parce qu'il n'y a pas les intermédiaux dedans. Il n'y a pas les non-terminaux. Les non-terminaux, ils ont servi à se repérer. Mais ils ne sont pas utiles. Donc, on ne va pas les stocker inutilement. On préfère avoir un arbre compact. qui montre juste ce qu'on a besoin pour faire la complication. Donc, exemple simple. Si vous avez x fois y plus 3, je vais obtenir plus 2, 3, 3, 2, x, y. Donc, on voit bien, dans le cadre des expressions arithmétiques, c'est l'expression arithmétique. Avec les parenthèses implicites. Mais c'est valable pour n'importe quoi. Ça, il faut réfléchir un peu pour le réaliser. Par exemple, si vous avez une suite d'instructions... Ça va être quoi, là ? Là, c'est une taxe abstraite. Ça va être une suite... Ce n'est pas vraiment un arbre, c'est une liste. On s'en fout. On dit arbre, mais ici, ça va être une liste, d'accord ? Parce que les instructions forment naturellement une liste. Elle a construit, cette liste, tout simplement. Donc, on va écrire la liste. Une liste, ça s'écrit décroché, en général. Donc, la liste d'affectations de X à 3. Alors, en vrai, ce n'est pas X. C'est ID. 11. Après, l'élément suivant sur la liste, ce sera l'affectation de... On va mettre le maté X ici. ID, ID. Après, on va mettre X ici, c'est une boucle. D'accord ? On va mettre un truc. Donc, il y a l'in... Alors, ID. Donc, J'écris ça rapidement, ça se trouve, c'est plein d'erreurs. D'accord ? Et là, c'est une instruction. Dans ce bout-là, quoi. Voilà, ce serait une forme vraiment reconstruite, simplifiée. Donc, l'arbre de son taxe s'apprête. D'habitude, je ne parle pas de ça. J'en parle maintenant parce que ça a été décidé dans la réunion de la nouvelle maquette. que vous tous n'allez pas faire compilation. Donc, c'est bien que vous voyez un peu cette notion-là, qui est assez simple, qui est du domaine de la compilation, qui n'est pas du domaine de l'engagement. Il dit, passer 5 minutes, il n'y a pas de mal. Ensuite de ça. Il y a la méthode canonique pour traiter les expressions athlétiques. Donc, les expressions athlétiques, ça, c'est mon numéro de page. Elles sont partout, dans tous les langages. Et les grammaires sont ambigus à la base. D'accord ? Les grammaires, ce qu'on a envie d'écrire, au niveau de la grammaire, rush complique, il est à lui. C'est une suppression athlétique, c'est une suppression athlétique plus une expression athlétique. Une expression athlétique moins une expression athlétique. Une expression athlétique fois une expression athlétique. Une expression athlétique divisée. Il y a aussi le et, le ou, le puissance. Il y en a d'autres. Il est le plus, plus. Il y a beaucoup de trucs. C'est ambigu. Vous avez une règle qui est à la fois récursive gauche et qui est sur la droite. C'est ambigu. Là c'est ambigu, 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 ambigu. C'est ambigu plein de fois. On a vu ça à plusieurs reprises parce qu'on peut on peut dériver par exemple exp plus exp ou contraire. On peut dériver ces deux arbres. Ça c'est ambigu. Il faut prendre trois trucs. Alors en cours, on lève l'ambiguïté. En introduisant des nouveaux non-terminaux, des nouveaux non-terminaux. Pourquoi on fait ça ? C'est un exo classique. Ça vous améliore la compréhension des grammaires. Dans la vraie vie, on ne fait pas du tout comme ça. C'est le sujet de la NETP. Je ne sais pas si vous pourrez le faire, STP. Je suis intéressé de savoir si vous pouvez, entre vous, me dire... Si il y a quelqu'un qui peut prendre en charge de me dire combien de personnes ont un ordi avec KML d'installer dessus. Je suis intéressé de savoir s'il y en a juste cinq ou six ou je change mon sujet. Donc, le sujet de la NETP, c'était de contraster cette solution avec ce qui se passe dans la vraie vie, qui est beaucoup plus simple. Dans la vraie vie, on ajoute des règles d'associativité. On écrit left ou right, je crois de mémoire, pour le moins, par exemple. parce que le moins, c'est quand on écrit X moins Y moins Z. C'est X moins Y moins Z. Donc, ça va être l'ambiguïté entre ça et ça. D'accord ? On dit que c'est associé à gauche du Y, c'est associé à gauche, pas à droite. C'est du Y qu'elle soit entre gauche et droite. Celui qui va choisir, je te choisis X. Toi qui es à ma gauche. Et on a aussi des règles de précédence. Alors ça, il n'y a pas besoin de rien écrire. C'est juste l'ordre dans lequel vous l'étiez. Donc, si vous écrivez d'abord si vous écrivez, il faut écrire d'abord exp, exp et ensuite exp, exp il interprète. Dans le texte, vous écrivez les règles dans cet endroit-là. Dans votre fichier YAC ou OCaml je ne sais plus quoi OCaml quelque chose on utilise dans Caml peut-être OCaml YAC je ne me souviens plus Si vous écrivez des règles dans cet endroit-là il va dire on peut le multiplier à une précédence sur le plus Donc c'est l'ordre d'écriture des règles qui détermine la conséquence des opérateurs On n'a pas besoin non plus d'introduire des non-terminaux pour résoudre l'ambiguïté entre Donc ça résout l'ambiguïté L'ambiguïté entre X plus Y Si vous avez X plus Y fois Z ça va choisir X plus Y fois Z et non pas X plus Y fois Z Alors ce qui est sympa Et ça Je ne sais plus si on le voit On peut faire un sujet d'examen Je pense que le terme sympa s'applique Là c'est que La traduction Automate d'analyse Automate à pile De ces règles est facile D'accord Par exemple Précédence De multiplier sur plus Alors plus pas de bêtises Si vous avez Y fois Z Juste C'est votre prochain caractère Non Je ne suis pas sûr de moi Je ne suis pas Statuée là-dessus Disons que C'est traduit Par Faire une lecture De Étoile Donc une réduction Un truc dans ce boulot là Voilà Dans l'automate On va avoir le choix Entre réduire Oui En fait Par exemple Par exemple Si on a X Plus Y Fois Z On a eu le X On a eu le plus On a eu le Y On les a transformés En X Donc sur la pile On a X Plus X D'accord Donc on pourrait choisir De réduire X X X Plus X D'accord On va sûrement être dans un état Avec Cet item Merde Je vais pas être mécréant En empilie Je vais pas être mécréant On a cet état On sera dans un état Avec cette règle là C'est clair Une fois qu'on aura lu Jusque là D'accord Le prochain caractère A lire Ce sera Ce sera celui là Et en fait Donc le fait que La multiplication Est prioritaire Sur le plus Ça va se traduire Que dans notre état On a reçu Cet item là Donc on avait Un conflit Lecture Étoile Réduction X Plus X Plus X Mais comme on sait que L'étoile Est prioritaire Ce truc On va dire C'est toi D'accord Qui est prioritaire Qui est prioritaire C'est-à-dire que On peut directement Interpréter Le left Le left On va mettre L'ordre de précédence Du fait que L'étoile Est introduit Avant le plus On peut directement Algorithiquement Levé l'ambiguïté En disant Dans les états Où il y a un conflit Entre réduire Avec le plus Ou lire l'étoile De façon Autoritaire Sans faire Sans faire Jouer D'arguments De type SLR21 Ou LR21 Juste en interprétant Un niveau Méta Des règles de précédence Des opérateurs C'est assez sympa Je voulais vous le dire Est-ce qu'il y a des questions Profitez-en Il me reste 7 minutes encore Et je peux prendre Les questions là Parce que Sinon je commence Un autre chapitre Puis vous allez être Un peu largué Sébastien du Turing Dans 7 minutes Je parle Le temps De dire quelque chose De très consistant Donc je préfère Prendre les questions Allez-y sur les questions Sur 5 minutes Je vais vous donner Juste Le goût Le goût De ce que ça Donc une machine De Turing Une fois de plus C'est un automate D'affiné On va attendre Un automate à piles C'est aussi un automate D'affiné Mais il y a une pile en plus Une machine de Turing C'est un automate D'affiné Mais en plus Ce n'est pas une pile C'est pas une pile C'est un ruban Bien fini Avec des Dans les cases Des caractères D'un certain D'affiné De sigma Alors sigma Il contient Un symbole spécial On note comme ça L'alphabétique C'est un symbole Utile Très utile Il signifie Il n'y a rien Il peut aussi C'est défini Non défini Donc il n'y a rien Presque partout Il ne va y avoir rien Presque partout Donc presque partout Ça c'est une expression Que les matheux aiment bien Ça se traduit par Là où il y a quelque chose C'est un nombre fini Donc si on se place Loin Loin du centre Bon elles sont numérotées Ces cases Donc Si on se place Loin du centre On dirait que ça C'est la case 0 La case 0 Il y a quelque chose Au début Il y a le mot Que vous voulez Reconnaître Le savoir Si dans le langage Ou pas Le mot U Donc De U0 A N-1 D'accord Après il n'y a que d'âle 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 jusqu'à vous Voilà Donc au début Il y a le mot A reconnaître Ah ouais C'est pas comme Dans l'automata pile Il n'y a pas Le mot d'un côté Et la pile de l'autre On mélange tout Et puis il y a Les têtes de lecture Qui pointent sur une case Entre parenthèses Ceux qui font le cours De Laurent Rosas D'informatique théorique Ben Ne venez pas Chez moi Parce que vous avez déjà vu Chez Laurent Ça superpose un peu Sur Deux cours La raison Que j'ai décidé De faire ça C'était dans le résumé De mon cours Avant je conseille A faire cours C'était marqué Il fallait que je fasse ça Ça c'est une raison L'autre raison C'est vraiment Des notions de base D'informatique Théorique Où seront je pense Utiles Dans la suite Ma philosophie C'est plutôt Que de faire des De creuser Des choses Anoïdes d'autique De faire des choses Un peu Consistantes Donc je ferai Les vaches Pour finir Il me reste deux minutes Donc quand Quand vous faites Une transition Sur un chien De l'autre Donc vous lisez Une lettre Donc Une transition Sur le national De hearing Ça se fait comme ça On lit une lettre On se déplace A gauche Ou à droite La tête de lecture Et on pose Une lettre Donc si par exemple Et puis on démarre Sur un état initial Sur un état initial D'accord D'accord Donc si par exemple Ici J'ai un A Là c'est marqué À droite Donc ma transition C'est à droite C'est à droite Je lis la lettre A Donc je pensais Transition Je suis dans l'état Zéro D'accord L'état initial Je suis dans l'état 0 Je lis A Je pensais Transition D'accord Etat 0 Transition par A Je bouge Ma tête de lecture À droite Le coup d'après Je vais pouvoir lire La case à droite Et avant de bouger Je pose une nouvelle lettre Je modifie la rue Voilà C'est facile comme ça Et je continue à A faire tout ça Jusqu'à ce que ça bloque On lit Jusqu'à ce que ça bloque Ça bloque Si l'état est final Si l'état en quel moment On est final Le mot a connu Voilà Donc c'est une machine Qui est plus puissante Que l'automata pile En fait Cette machine Modélise Tout ce qu'on peut calculer Y compris avec votre ordinateur D'accord Donc Tout ce que vous faites avec votre ordi On peut le faire avec une machine Simplement avec un ruban De taille invraisemblable Mais ça modélise Qui est calculable C'est pour ça que c'est vraiment The machine Bon là c'est bon J'ai fini pour le bon Alors Alors Est-ce que j'ai marqué là 10h15 10h15 Je ne crois pas qu'il y a de questions Parce que j'ai des trucs simples Donc je vous dis à tout de suite 10h15 10h15